yo les amis j'espère que vous avez bien en tout cas moi je vais bien donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo donc pour cette toute nouvelle vidéo je vais vous montrer comment voir la tenue flippe dans gta 5 online ps3 donc tout d'abord une fois que vous êtes en ligne vous cliquez sur start en ligne activité jouer activité créé par rockstar versus et vous prenez l'activité vous la lancez donc ça faisait cinq mois que j'avais pas fait de vidéo sur youtube parce que j'avais eu un problème avec ma ps3 j'ai dû réparer une pièce je sais plus ce que c'était bon bah là elle est réparée du coup je pourrais faire plusieurs vidéos donc une fois que vous êtes là vous mettez en vêtements versus vous mettez classique et vous mettez deux manchons remportés pour confirmer les paramètres et vous avez évité il faut que vous soyez au moins deux pour lancer l'activité bon bah perso moi je vais essayer d'inviter des amis à moi c'est après quand on joue avec d'autres personnes qu'on connaît pas ils vont nous faire chier nous tuer enfin on va pas pouvoir faire la manipulation pour avoir la tenue clé moi j'invite mes potes donc je mettrai mon pseudo en ligne sur dans la description donc si vous voulez jouer avec moi vous me demanderez mon ami donc c'est terminator tiré du milieu 61 72 voilà on va attendre qu'il y ait le mec qui vienne du coup voilà donc une fois que vous êtes le 2 une fois que vous êtes 2 vous lancez la partie donc vous devrez être le 2 vous devez être l'autre vous devez être l'autre pour pouvoir faire la manipulation bah pas obligé d'être l'autre mais faudrait faut obligatoirement que ça soit une vêtement classique et voilà donc une fois que vous êtes là vous vous mettez dans l'équipe criminelle et vous mettez tenue justice vous mettez prêt à jouer voilà donc une fois que c'est lancé voilà vous avez la tenue clé donc il vous faut un parachute déjà d'une ou il vous faut un parachute donc moi j'ai un parachute non donc vu que j'ai pas de parachute va falloir que j'appelle le méritoire vous l'appelez vous si vous n'avez pas de parachute vous allez avant de l'appeler mais au tas heures pour avoir un hélicoptère vous allez par ici là c'est commissariat vous allez jusqu'au commissariat le premier saria il est juste ici voilà donc une fois que vous êtes au commissariat prenez votre voiture vous allez ici vous la coller contre le mur voilà comme ça vous appelez meriwether pour un parachute si vous n'en avez pas je vais l'appeler qui va venir on va attendre l'hélicoptère voilà il arrive donc il se pose avant que l'autre mec là qui avant qu'il arrive donc une fois que l'hélicoptère est atterri donc vous tuez moi je le tue voilà comme ça vous rentrez dans l'hélicoptère vu que vous rentrez ça va vous mettre un parachute une fois après dès que vous avez un parachute vous courez vu que quand on rentre dans l'hélicoptère on a automatiquement un parachute vous montez là comme ça 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 vous allez contre le mur et voilà donc va falloir vous coller la voiture un peu plus un peu plus devant pour pouvoir monter donc là vu que vous avez un parachute en montant dans l'hélicoptère vous faites select inventaire parachute avec une fois que c'est fait vous pourrez vous satirisez vous courrez comme ça là hop hop vous faites r1 ouais r1 l1 vous allez jusque ou jusque là bas là je suis ici ici voilà tout en ayant tout en ayant tout en ayant comment dire tout en ayant r1 l1 appuyé vous tournez bah je vous avais dit et du coup une fois que c'est fait bah ça va vous mettre là donc vous faites triangle ça va vous faire rentrer dans un véhicule voilà donc là voilà sortez du véhicule vous accélérez pas parce que vous faire sortir du garage donc une fois que c'est fait vous prenez l'ascenseur donc moi aurait dire au début enfin j'avais essayé deux fois j'y arrivais pas donc c'est au bout de la troisième fois que j'ai réussi donc vous auriez juste vous aurez juste à me dire dans les commentaires si vous y arrivez si vous n'arrivez pas et que bah là vous êtes la vidéo elle est un peu mal fait et que vous voulez que j'en fasse une j'en ferai une pour vous expliquer comment on fait et mieux parce que je pense que là enfin c'est un peu j'espère que vous avez compris en tout cas vous mettez voilà vous cliquez sur carré modifier sa tenue sauvegardée et vous sauvegardez la tenue dans n'importe quelle tenue donc une fois que c'est fait elle est sauvegardée et vous quittez l'activité une fois que vous avez quitté l'activité vous allez voir qu'elle est dans vos dans vos tenues sauvegardées donc j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à liker commenter et bah ciao